Effectivement, on fait la pression. Eh bien, dès lors, c'est bien ma vie dont il s'agit. Parce que ce n'est pas Alexandra Royoncote qui est loin de moi qui va pouvoir me sauver. C'est moi qui dois me prendre en main et ne plus avoir peur de l'interlocuteur, de celui qui me menace d'être injecté contre mon gré. Il y en a, elles sont seules. Il y en a, elles sont seules, mais bien sûr. Il y en a qui sont seules avec enfants. Avec télé aussi. Oui, et bien, oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là ? Il faut obliger les enseignants à se faire vacciner à la rentrée. Il y en a plein qui sont seules. Il y en a plein qui sont seules. Moi, je les appelle à s'insurger. Il faut une insurrection populaire, pratique. Oui, mais l'insurrection, tout le monde n'a pas... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les discours. Oui, j'entends. J'entends tout ce que vous dites. Et ça peut être une piste. Non, c'est la seule piste, Alexandra. C'est la seule piste. Tu le sais très bien, c'est la seule. Parce qu'ils contrôlent les lois. Ils contrôlent les gens qui sont au-dessus d'eux. Ils ont les amèles conditionnels. Ursula von der Leyen, elle la donne. C'est qui son mari ? C'est le BTG des thérapies géniques. Tu veux qu'on fasse quoi avec eux ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Moi, j'appelle tout le monde. L'article 35 de la Constitution nous donne le droit, nous oblige. Alors, tous les papas et les mamans, les Rebeux, les Renois, les Juifs, les Blancs, les Asiatiques, tous les Parisiens, on est 12 millions. On est 12 millions. Il n'y a pas d'insurrection, on va se battre, on va tout casser. Si on est 100 000, 200 000 sur les Champs-Elysées, ou si on est 200 000, 300 000 ici devant, ils ne pourront rien faire. Les forces de l'ordre, en France, ils sont 100 000. Ils vont tous les monter sur Paris. Il y en a la moitié qui sont vaccinés, ils ne sont pas bien. L'autre moitié, elle se pose des questions. Ils seront avec nous, bon moment. Donc, arrêtez d'écouter Philippot, Divizio, etc. Tous ceux-là, ils nous veulent du bien, mais ils savent au fond d'eux qu'ils ne pourront rien faire. Ils le savent. Les gens qui sont dans les bureaux, là, ils sont payés grassement avec nos impôts. Ils sont doublement payés, triplement payés. Ils n'en ont rien à foutre, ils nous pissent du dessus du haut de leur pénètre. Je vais faire double avec Bigard. Non, non, je vais finir. Je vais finir, s'il te plaît. Moi, je dis aux gens, tous les hommes, les hommes avec un petit H, parce que les hommes avec un grand H, ça regroupe aussi les femmes, et je demande à toutes les mamans, et toutes les filles, et toutes les cousines, de rester à la maison avec les enfants. Laissez les hommes, une seule fois, même s'il y a beaucoup de femmes dans le pays, restez avec les enfants à la maison. Si vous voulez, madame, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Restez à la maison, si vous voulez, s'il vous plaît, les hommes, tous les gens, les artistes, les soi-disant artistes, les Medine, les Kerry James, on les entendait parler dans les cartes, etc. On les entend plus, ces gens-là. Les politiciens, les LFI, la France insoumise, elle est soumise, la France insoumise. Le Rassemblement National, c'est pareil, ils sont tous soumis. S'il vous plaît, sortez, venez aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, ou venez tous les jours. Aujourd'hui, on est 100, demain, on sera 300, 500, 1000, mais s'il vous plaît, regardez vos enfants dans les yeux. Il y en a, ils sont partis, il y en a, ils sont suicidés. Il y a une personne qui était, parce que Macron, le pédo-sataniste, oui, je le dis clairement, et mon visage, il est découvert. C'est une élite pédo-sataniste. Ils n'en ont rien à foutre de nos enfants, ils ont tué nos vieux, et ils vont continuer. D'accord ? Il y a un ami qui est malien, et comme le président pédo-sataniste, il vous l'a dit à la 9e minute de son discours. Attendez, je finis, Alexandre, après je vous le donnerai. Le vote système unitaire, il va baisser. Il vous le dit à la 9e minute. Ça veut dire qu'on va continuer à prendre cette dose, cette 3e dose, on va être comme des bolosses, comme tous les toxicos qu'il y a à Porte de la Chapelle. Et au final, on va mourir d'un rhume, parce qu'on n'aura plus de système immunitaire. Les enfants, ils se suicident à cause du confinement, là, ils vont se suicider, parce que papa et maman, ils ne peuvent pas les emmener se baigner. Bravo ! D'accord ? Donc, s'il vous plaît, les hommes, avec un petit H, sortez vos corjones, sortez votre cerveau. Les hommes et les femmes ! Non, les femmes, laissez-les une seule fois à la maison, qu'elles s'occupent de nos enfants, qu'elles s'occupent de papi et mamie, elles sont fatiguées. Aux Antilles, il n'y a que des femmes qui se battent. Ici, regardez, il n'y a que des femmes. Les bonhommes, là. Les Wanko, tous les qui vont à l'Algérie. Non, moi, je suis en Algérien. Vous sortez, au bout de 5-10 minutes, vous êtes tous sur les Champs-Elysées parce qu'on a gagné la Cannes. Les footballeurs, les parisiens du PSG, là. Vous faites le bordel sur Paris, moi, je suis parisien. Allez Paris, mais avant, allez ma fille, allez ma femme, allez mon fils, allez mes enfants, papi et mamie qui sont partis, tous ceux qui sont décédés parce qu'ils voulaient partir en vacances. On leur a dit, oui, vous allez pas, il faut vous piquer sinon vous voulez pas partir en vacances. Il y en a, ils sont partis, ils font la queue, là. Allez voir devant les centres de vaccination. Ils font la queue pour partir en vacances. Il y a un ami de 34 ans, il voulait partir au Mali. Je lui ai dit, ne fais pas. Arrêt cardiaque. Et maintenant, il ne peut n'y aller en vacances et il pourra certainement, presque pas marcher ou il sera affaibli. Donc, s'il vous plaît, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes avec un petit H, sortez, sortez de chez vous, venez manifester pacifiquement. On sera 100 000, 200 000. Ils devront baisser les armes, baisser la tête, sortir Macron. Parce que c'est une élite pédo-sataniste. C'est des mecs qui se masturbent sur Internet. Ils n'ont rien à foutre de nous. Ils n'ont rien à foutre de nos enfants. Trump se bat contre eux aux Etats-Unis, contre le Deep State. Nous, on va se battre ici contre les Jack Lang, les Cohn-Vendict, les Mitterrand, les Neuves, etc. Toute cette élite pédo-sataniste qui contrôle les médias, les lobby pharmaceutiques qui ont une AMM conditionnelle. Parce que Mme Ursula von der Leyen, qui est le commissaire de la commission, la poste de la commission européenne, allez voir qui est son mari. Allez voir qui est son mari, vous allez comprendre pour les AMM conditionnels. Et allez voir pourquoi le tapin Buzyn et Salomon, ils ont enlevé l'hydroxychloroquine. Parce que s'il y a un traitement, ils ne peuvent pas rendre obligatoire le vaccin. Ça, c'est clair et net. Donc le tapin Buzyn et madame qui a arrêté l'hydroxychloroquine, il faut savoir que le jour où Macron s'était giflé, elle était attaquée en justice aux Antilles pour l'empoisonnement de la population. Elle et Salomon, l'empoisonnement à la chlordécone. Tous les Antilles qui sont là pour le confirmer. C'est véridique. Donc ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils nous pissent dessus, ils nous chientent dessus depuis des années, ils violent nos enfants. Les hommes, les hommes, je vous appelle une dernière fois, venez devant l'Assemblée nationale, aujourd'hui, demain, après-demain, le nombre va grandir. Et en attendant, on va émettre le discours des politiciens de côté, on va venir ici, on va rester debout, pas cyclistes et calmes, on s'assérera si le faut, on ne donnera pas d'image à BFM TV, LCI et CNews pour nous enfoncer comme ils ont enfoncé les gilets jaunes. On sera tous unis. Les Rebeux, les Rhônois de Panave, les Chinois, les Asiatiques, les Juifs, les Mécréants, les Bouddhistes, venez tous défendre vos enfants, vos petits-enfants, vos papiers, vos mamies que vous avez laissés tomber dans un premier temps. Venez les vacciner, les non-vaccinés, venez, parce qu'ils vous ont tué à petit feu, ils vont vous tuer à petit feu. Et si on attend Filippo, Bruzo, Divizio, eux, c'est la paperasse. Et ils savent très bien au fond d'eux que ça ne changera pas. Donc s'il vous plaît, ils ont peur. Nous, on est là à visage découvert. On est prêts à partir pour que mes enfants, ma petite-fille, et que tout le monde puisse vivre. Tout le monde ! Bravo ! Tout le monde ! Allez, sortez ! Si vous êtes des hommes, 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 des hommes avec un grand H, un petit H, sortez ! Sortez de chez vous ! Sortez, on en finira ! En deux ou trois jours, on en finira ! Ce sera terminé !